Les mecs, eh mais, Bellingham, non parce que, pourquoi je vais parler de Bellingham à chaque fois que le réel joue ou quoi ? Bon, on va refaire les choses. La dernière fois, je vous disais qu'il fallait appeler Dortmund et leur dire on vous doit encore de l'argent. Mais mais ils sont pas au courant, ah bon ? Pourquoi ? Mais pourtant vous avez tout payé. Non mais là, on vous doit de l'argent et un câlin. Et un câlin. Bellingham, Jude, de son nom, est en train, en trois matchs, de faire oublier combien de saisons de Eden Hazard ? Ça c'est de l'investissement les mecs. Quatrième but en trois matchs. Quatrième but en trois matchs, mais des buts sauveurs. Ce match-là, tu perds Vinicius. Blessé, je sais pas, on verra. Il est sorti à temps, c'est pas une rupture et tout, mais au moins, malgré tout, blessé alors qu'il faisait un bon début de match. Tu joues à l'extérieur contre le Celta, ça pourrait être un match piège. Tu concèdes des occasions, t'as un nouveau gardien. Ils ont des occasions aussi et t'es là, c'est compliqué. Et après la 80ème minute, toujours 0-0, pénalty raté de Rodrigo. Qui vient encore sauver Jude Bellingham. 1-0, victoire du Real Madrid. Une tête de renard sur une passe déviée de la tête de Rossellou. Les mecs, Jude Bellingham, 20 ans, c'est plus qu'un investissement, cette recrue. 20 ans, meilleur buteur de Liga pour l'instant, 4 buts en trois matchs, et porte déjà le Real Madrid, qui est le plus grand club de cette histoire du football. Et c'est pas un attaquant. Parce que même si, oui, sur la compo, il joue plus haut, il a cette liberté, on va dire. Mais c'est quand même lui qui va jouer plus haut que les autres milieux. Mais c'est pas un attaquant. Non, comprenons bien le truc. Parce que va faire jouer Kroos, on l'a déjà vu en faux neuf. Allez faire jouer Kroos, on l'a déjà vu en faux neuf. Allez faire jouer Kroos. Allez faire jouer Tchouameni. Au passage, Tchouameni, mon frérot, il a foutu son coup du foulard qu'on voit toujours à l'entraînement. Sur une montée, sur un centre. Mais Bellingham, il est en train de marquer déjà son emprunte. Et c'est ça, les grands joueurs. C'est pas, mais il faut lui laisser du temps de jeu. Mais il faut lui laisser du temps de jeu. Mais il faut lui laisser le temps de prouver. Mais non, ça n'existe pas. T'arrives au Real Madrid, tu monteras l'entraînement, tu monteras en match, et personne ne prend ta place. C'est comme ça le foot au Real Madrid. Parce que si tu t'appelles Bellingham, ou que tu t'appelles Eden Hazard, ou que tu t'appelles je ne sais qui, de nature, tu viens pour t'imposer en titulaire. Mais si à côté, toi, en tant que titulaire, tu fais rien. Et qu'à côté, t'as quelqu'un qui fait mieux, Vinicius. Je prends l'exemple avec Hazard. Et le milieu du Real est tellement riche qu'un Bellingham aurait pu ne pas être titulaire si au début il aurait eu du mal. C'est dur de s'intégrer au Real. Le gars, il arrive. Tu sens qu'il est intégré. Il est là, il va parler à ses joueurs. Il est là, il leur dit calme-toi. Sur une action, il les applaudit quand ça réussit. Il va dire à Vinicius de ne pas se plaindre de l'arbitre quand il est énervé. Il va voir les adversaires, il sait les provoquer sans aller trop loin. Il sait parler à son public. Mais c'est le capitaine, on dirait, le mec. Comment il se comporte ? Il est d'une maturité. C'est un trafiqué. C'est un trafiqué. Il n'a pas 20 ans. Il est d'une assurance. Il dégage quelque chose d'au-dessus les autres. Déjà 4 buts, les mecs, en 3 matchs. Il est en train de sauver le début de saison du Real Madrid avant la fin du Mercato. Parce que là, tu joues 109. Et ce match-là, tu joues 109 et sans l'élément déstabilisateur. Malgré tout, Vinicius, quand il se blesse, j'espère que ce n'est pas grave. Il faut comprendre que là, au moment où Vinicius sort, tu n'as pas Militao, tu n'as pas Mendy, tu n'as pas Courtois. Tu n'as pas Vinicius et Arda Guller qui n'ont même pas pu faire encore une minute de jeu. Donc là, il faut trouver quelque chose. Et je n'ai pas trouvé le Real moche. Vraiment pas. Je trouve qu'il dégage une solidité. Il dégageait une aisance de conservation. Mais tu sentais quand même qu'arriver devant, ça devenait de plus en plus compliqué de trouver un automatisme. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de consignes à part la défense. Le milieu, offensivement, c'est un peu comme on appelle avec l'expression le petit bonheur, la chance. C'est vas-y, vous êtes doué, vous êtes talentueux, vous allez trouver des solutions. Bon, les solutions, elles viennent. Bellingham, il arrive à trouver. Et dans toutes les situations, il dégage une puissance. Pourtant, ce n'était pas un match facile. Comprenez bien que pour son poste, là, être entre des milieux défensifs, des milieux centraux et devant, normalement, un attaquant de pointe et tout. Là, il doit faire le rôle de celui qui fait la transition entre le milieu et l'attaque. Mais aussi, parfois, le repli. Mais aussi, en plus de la transition, le finisseur quand il est en position. Et il respire, il respire, il respire quoi ? Il respire bien, quoi. Plus sérieusement, il porte le Real Madrid. Et c'est ça, un joueur, que tu achètes à ce prix-là au Real Madrid. Il est l'investissement de l'été du Real Madrid pour l'instant. C'est magnifique. C'est magnifique ce qu'il est en train de prouver. Parce que ce match-là, franchement, il aurait pu sonner piège. Tu perds Vinicius, tu rates le pénalty. En parlant des pénalty, les gars. Rodrigo, là, ça commence à faire beaucoup. Avec le Brésil. Contre le Barça, c'est ça ? Donc, avec le Brésil. Contre le Barça. Maintenant, contre le Celta. Les gars, maintenant, Modric, s'il est sur le terrain, c'est Modric. Ça y est, je sais qu'on essaye toujours de donner à l'attaquant. On essaye de donner. Mais là, il est en train de montrer qu'un peu trop de pénalty raté à la suite. Tu ne peux pas te permettre des pénalty. Sur 6 pénalty, je te laisse le droit. Sur 6 pénalty, tu en rates 1. Je te dis, ça va. Mais sur 3, tu en rates 3. Parce que je ne sais pas si c'est dans le même ordre. Mais en gros, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Sur 5 pénalty, tu en rates 1. Allez. Et encore, je suis gentil. Parce que tu dois avoir des vrais. Mais tu ne peux pas. Là, c'est trop. Donc, s'il y a Modric, il faut faire tirer Modric. S'il y a Alaba, il faut faire tirer Alaba. Et comme je vous le dis, forcément, on fait tirer les attaquants. Mettre en confiance les attaquants. Leur offrir des buts. Voilà. Ça les met dans le match. Plus confiants. Plus inspirés. On connaît. On connaît. Mais il faut un tireur. Il faut un vrai tireur. Donc, on verra. On verra. Bon, Kepa, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je le trouve un peu élastique. Dans les duels, il n'est pas très serein. Bon, il va falloir s'adapter. Il va falloir se préparer. Il s'est mangé un but contré. Refusé. Bon, ça passe. Mais sinon, franchement, Rodrigo, il a des belles petites actions. Dommage. Il a des belles petites actions au début où il élimine les deux joueurs. Après, il y a le défenseur qui tacle. Il a fait des bonnes petites choses parfois. Mais je suis quand même rassuré, moi, de ce milieu quand même. Ce milieu de terrain fait vraiment du bien. Tchouameni, on l'a retrouvé. Quand il a de l'espace, qu'il monte, il fait la diff, il fait les bons choix. Défensivement, il est concentré. On a retrouvé la meilleure forme de Tchouameni, les gars. Et ça, moi, je ne peux que répéter que je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit pour Tchouameni. Les gens me disaient, il faut mettre Kamavinga devant la défense. C'est pas son rôle. À la rigueur, tu me mets les deux à côté. Moi, je dis ouais. Moi, je dis ouais. C'est ça. Ils peuvent se permettre, en double pivot, de monter un peu plus l'un ou l'autre. Mais Tchouameni, c'est un titulaire indiscutable parce qu'il n'y a pas d'autre profil comme lui. Et sans lui, il n'y a pas cet équilibre de rapport physique et de lien entre la défense, le milieu. C'est comme ça. Donc, c'est l'élément à la Casemiro que tu ne peux pas enlever. Mais je trouve que Modric, Kroos et tout, l'intelligence qu'ils ont aussi à ne pas se plaindre d'être remplaçant en laissant maintenant la jeunesse grandir au Real, c'est très très plaisant. C'est très très plaisant. Ce qu'on voit là, il manque un attaquant. Et le retour de Vinicius. Et là, les gars, on va se régaler si ça se passe comme ça. On va se régaler parce que Tchouameni, parce que Bellingham, il est en train de faire des choses incroyables dans ce club-là. Il est en train de faire des choses incroyables. Mais est-ce que vous vous rendez compte ? Je reviens sur Hazard, mais je ne savais pas à quel point j'aime ce joueur. Et même l'humain, il est... Mais c'est incroyable comment en trois matchs, il a déjà fait oublier combien de saisons, trois ou quatre saisons de Eden Hazard. Vous vous rendez compte ? C'est ça qu'on demande à un joueur qu'on recrute au Real. Après, les Rudiger, Franck Garcia aussi, je trouve, de plus en plus présents, même si tu sens que le ballon lui brûle un peu les papattes. Le ballon lui brûle un peu les papattes parce qu'il est un peu trop comme ça, tu vois, dès qu'il touche la balle. Je ne veux pas dire que ça me rappelle Odriozola, parce que c'est quand même beaucoup plus serein, beaucoup plus libre offensivement, beaucoup plus carré. Mais j'ai quand même parfois un peu de... Tu vois, quand il a le ballon, tu sens que soit il va dégager, soit... Voilà, c'est ni Marcelo, c'est ni... On est d'accord. Mais voilà, voilà, quand même. Mais ça ne m'étonnerait pas que s'il y a possibilité de faire Davis l'année prochaine, le Real tentera Davis. À moins qu'il fasse une saison exceptionnelle, le petit Fran, mais... On sent quand même qu'il faut vite qu'il soit entouré quand il touche la balle. Après, j'aime bien les efforts, j'aime bien aussi sa capacité à centrer. Je trouve qu'il a une bonne patte gauche. Mais sinon, voilà, après le duo défensif à la balle, Rudiger, c'est parfait, moi j'aime beaucoup. Carvaral revient très bien, beaucoup de mouvements depuis qu'il a le brassard. Il est sérieux, franchement. Et les Valverde et tout, on retrouve cette capacité athlétique, ces déplacements avec le ballon. Pas loin de marquer un but, j'aurais aimé qu'il le mette. Voilà, c'est... Il y a un... Rossellou, un peu assez invisible, mais décisif sur le but. On lui demande ça, donc ça suffira. Mais sinon, voilà, il était quand même assez invisible, très peu... On l'a très peu vu. Mais malgré tout, comme je disais, il faut aussi sur la passe avant de but, quoi. Donc, ça fait plaisir, trois points qui n'auraient pas... Qui auraient été... Franchement, ça m'aurait fait mal au cœur de ne pas aller les chercher après un peinorat et machin et tout. Ça fait plaisir. Allez, prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous. Sous-titrage ST' 501